Oui, tout à fait, je pense qu'il faut en revenir de ce match quand même, une belle équipe de camp qui nous a mis en difficulté. Mais je pense quand même que même s'ils ont eu la maîtrise du jeu et qu'on a été encore en difficulté, on se retrouve encore une fois sur des buts qu'on peut éviter. Mais je dirais qu'on peut revenir aussi au score parce qu'on peut égaliser en deuxième mi-temps parce qu'on a quand même les occasions pour le faire. En face, il y a un bon gardien et un peu de maladresse de notre part. Après, il y a la sanction puisqu'il y a le deuxième but et donc pour eux, c'est tout bonus. Et puis pour nous, malheureusement, on a du mal à essayer de revenir. On a eu du mal à remettre un petit peu de rythme. Je ne sais pas si on a payé un petit peu la chaleur. Ils ont peut-être plus qu'eux, même si c'est nous qui sommes peut-être plus habitués. Mais je pense qu'il y avait un petit peu moins de fraîcheur chez nous aujourd'hui et surtout par rapport aux autres matchs qu'on a pu faire depuis le début de saison. Des regrets ? Oui, des regrets parce que bon, ça ne me plaît pas de perdre. Mais bon, c'est vrai quand même qu'on a rencontré une belle équipe de camp. On voyait qu'il y avait de la maîtrise. Bon, nous, on n'a pas été assez agressifs pendant une bonne demi-heure de cette première mi-temps. Dès qu'on en a repris la deuxième avec un petit peu de recadrage à la mi-temps, on a été plus performants et puis c'est là qu'on a eu les occasions. Bon, match de football, il faut marquer des buts, il faut essayer de ne pas en prendre. Donc ce soir, c'est tout mauvais pour nous. Un corps de but de prix. Voilà, exactement. On est encore dans les buts. Ce soir, comme tu ne marques pas et tu ne reviens pas au score, derrière, tu en en prends un deuxième. Donc c'est vrai que ça devient embêtant parce que bon, si tous les week-ends, tu en prends deux, ça va être difficile pour la suite. Donc bon, on savait que ce championnat serait compliqué, qu'on pourrait être dans le dur sur certains matchs. Donc bon, on ne va pas non plus tout noircir le match de ce soir parce que c'est le premier depuis la cinquième journée, puisqu'on est à la cinquième journée. Donc bon, il faut se servir un peu de ça et puis bien se préparer pour le match de Laval avant une petite trêve. Oui, bon, le calendrier, moi je ne m'occupe pas trop de ça. Je pense que ce soir aussi, on a dû sûrement payer un petit peu aussi. Le match de Monaco, on a un peu, au bout de 15 jours derrière, une accumulation de matchs quand même avec de la fatigue. Donc bon, peut-être là aussi, on a payé un petit peu parce que c'est vrai que dès le début du match, j'ai senti mes joueurs un petit peu moins bien que d'habitude. Mais au bout de 10 minutes, on est ressorti quand même. On a quand même fait des choses intéressantes. Bon, on ne se sentait pas vraiment en difficulté, même si on sentait de la profondeur sur du Hamel qui a eu une belle occasion. Mais après, sur le reste, il n'y a pas eu vraiment le danger. Et c'est dommage de prendre encore une fois ce premier but qui est vraiment évitable parce que c'est vrai qu'il y a sûrement jugé la trajectoire du ballon par Poulain qui fait que derrière, ça redonne le ballon aux attaquants de Caen. Et puis derrière, le ballon est contré, il passe entre le Poteau et Merville. Donc c'est encore une fois un but qu'on aurait pu sûrement éviter. Le jeu n'a pas été négatif puisqu'il y a de bons enchaînements, surtout au côté gauche. Je crois que malgré cette défaite, il y aura des jours meilleurs parce qu'on ne tombera pas toujours contre une équipe de Caen. Oui, je dirais que je me sers un petit peu, j'ai dit à certains joueurs, je me sers un peu des journaux, ce que je peux lire dans les journaux. C'est vrai qu'on a parlé un peu cette semaine de Bénézé, mais c'est vrai que sur cette première mi-temps, je lui ai dit que ça serait dur pour lui de marquer des buts s'il fait des prestations comme ça. Et c'est vrai que peut-être en première mi-temps, s'il fait un beau contrôle, peut-être, c'est aussi une occasion de but. Donc il faut, c'est sûr, s'améliorer, on le sait, on en a parlé. Moi je lui ai parlé, j'ai dit qu'il ne fallait pas confondre certaines choses. Bon maintenant, il faut surtout, je dirais aujourd'hui, éviter de faire des erreurs parce qu'on fait des matchs des fois qui sont pas trop mal dans le contenu, mais derrière il y a trop de fautes d'inattention, de concentration, et puis on paye ça, on paye que ça cache, donc il faut essayer de s'améliorer là-dessus. Ouais, on le savait, de toute façon c'était une équipe qui descendait de Ligue 1. Donc on savait les ambitions qu'elles avaient, on savait comment le jouer, mais on a réussi pendant un quart d'heure à mettre un peu notre jeu en place. Et puis leur jeu, de toute façon, c'était vite dans la profondeur avec du Hamel. On n'a pas trop été mis en danger pendant 20, 25 minutes, et puis entre, ouais, à la 35e minute, je crois, on prend un but, qui nous met un petit coup parce que, voilà, c'est leur première occasion, ils n'étaient pas trop dangereux. Mais bon, voilà, c'est quand, c'est costaud, c'est une équipe qui joue la montée, qui a mis ses ambitions dès le départ, qui a annoncé les ambitions. Donc voilà, il nous reste encore un petit peu de travail, pas mal de travail pour arriver au niveau des équipes qui jouent la tête du classement. Ouais, c'est de but, mais bon, croyez-moi qu'avant le match, on essaye d'en prendre le moins possible. Après, voilà, sur la première, je la contre, elle passe sous le pied de Cyril. Tu peux un petit peu de malchance. Sur le deuxième, je la touche, je la mets pile dans la course sur le 1-2 du milieu de côté, qui rentre, un centre rentré. Et puis bon, le but, voilà, je me fais avoir sur deux fois. Ouais, une seule soirée. Sur un plan perso, une seule soirée. Ouais, ouais, je pense que pas beaucoup d'analyse supplémentaire à faire. Ils ont eu plus de maîtrise, ils ont été plus efficaces. Et voilà, c'est ce qu'il faut avoir en football pour être meilleur. Donc, ils ont été meilleurs. Qu'est-ce qui se passe sur ce premier but ? Premier but, j'ai un ballon, un centre, je suis au duel. Je glisse un peu, j'arrive quand même à avoir de la tête. Le ballon, il monte et après, il est dos au jeu. Après, je ne sais pas, je ne me souviens pas bien exactement, mais ils arrivent à décaler le ballon sur le côté. Ce qui est dommage, c'est que Cyril, il est sur le ballon. Il est un peu détourné par l'attaque de John et du coup, elle file à ras du poteau. Mais bon, sur le premier quart d'heure, c'était plus que mérité pour eux. Donc, voilà. C'est sûr qu'on a eu des occasions et qu'effectivement, si on est ultra efficace comme eux, on peut faire un résultat. Mais bon, voilà, ils ont été plus efficaces que nous. C'est vrai, parce qu'ils ont eu beaucoup de maîtrise. Souvent, quand on est en temps fort, on récupère vite le ballon haut. Et eux, ils avaient pas mal de maîtrise, donc on n'arrivait pas à récupérer le ballon tout de suite. Donc, c'était un petit peu attaque-défense. Eux, ils jouaient bien leur coup offensivement et nous aussi. Sauf qu'eux, ils ont marqué. Mais voilà, les journées passent et on n'a pas plus de points. Donc, voilà, la Val, il va falloir faire un résultat pour le moral et pour le classement aussi. Non, je pense que sur l'ensemble du match, c'est pas illogique. Bon, après, on peut toujours trouver des petites choses à redire. Moi, j'aurais aimé un peu plus de maîtrise sur le contenu. On s'est mis en danger quelques points un peu tout seul par des imperfections techniques. Mais bon, compte tenu des conditions, de la chaleur, j'ai aimé l'investissement des joueurs. On en avait parlé avant. On avait dit que si on voulait s'installer dans ce championnat et montrer des choses, il fallait qu'on prenne des points à l'extérieur. Donc voilà, il y a eu des choses moins bonnes que d'autres. Mais le résultat est là et l'état d'esprit m'a donné satisfaction. Oui, mais ça aurait pu faire moins aussi. Donc, oui, je pense que sur l'action de Romain Poyer, il aurait mérité pour lui de la mettre dedans. Sur l'entame de match, on a 3-4 centres aussi devant les buts qui sont passés où je pense qu'on aurait pu être efficace. Mais bon, on peut toujours regretter ça. Mais je trouve que bon, si on met 2 buts à chaque match, on sera pas mal en fin de saison. J'étais très content de l'entame. Après, ce qui m'a un petit peu moins satisfait, c'est qu'on est disparu et qu'on ait abandonné justement la qualité qu'on avait vu dans cette entame de match. Et on a eu beaucoup trop de déchets techniques. Peut-être la chaleur, je ne sais pas. Oui, peut-être le fait de trouver un second souffle parce qu'on avait démarré assez fort. On avait aussi décidé d'aller chercher cette équipe de Nîmes. Mais bon, après, on a eu beaucoup trop de déchets techniques et puis surtout, on a abusé du jeu long. On avait dit au départ qu'on voulait jouer long sur leur côté gauche. Mais après, on n'a pas eu assez de variété dans notre jeu et après, pas assez de justesse technique. Ensuite, on a changé de système parce qu'avec la baissure de Greg Leca, il a fallu s'adapter en faisant rentrer Thibaut Moulin. C'est un problème mollet, je pense. Après, il va faire des examens. Mais voilà, donc entre ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait mis en place et ce qu'on a été obligé de changer. Donc après, on a repris la maîtrise du jeu au milieu de terrain avec Thibaut Moulin qui a fait une bonne rentrée, qui a marqué. Je suis content pour lui, ça va lui donner confiance. Mais il a aussi amené une autre technique avec Fessal au milieu qui était intéressant.